... Nous sommes dans la province de Fukushima. 11 ans après la catastrophe nucléaire, les habitants sont mobilisés pour reconstruire leur région. Les autorités, quant à elles, gèrent un dossier complexe, le rejet en mer des eaux traitées, prévu l'an prochain. Au contact du combustible, l'eau est devenue radioactive. Filtrée dans cette usine, dans la centrale, elle est stockée, dans ces cuves, qui atteindront en 2023 leur capacité maximale. Les eaux sont décontaminées, seul subsiste le tritium, inséparable de l'eau. Les eaux traitées seront mélangées avec de l'eau de mer pour être diluées, puis on les rejettera dans la mer un kilomètre plus loin, via un tunnel. Le tritium est un élément radioactif faiblement dangereux, selon ce scientifique français. Les caractéristiques du tritium qui sera rejeté par la centrale du Fukushima sont similaires aux caractéristiques du tritium qui est rejeté par toutes les installations nucléaires dans le monde. Une information qui n'a pas échappé aux pêcheurs de Fukushima, les premiers concernés par la qualité de l'eau de mer. Il y a une infime probabilité qu'il y ait des répercussions sur la santé, mais la grande crainte concerne la mauvaise réputation. Nous avons eu des explications du gouvernement pendant plus de 10 ans et nous n'avons pas constaté d'erreurs, donc nous apprécions leurs efforts. La réputation des produits de Fukushima, vous l'avez compris, c'est une préoccupation pour les pêcheurs et les habitants de la région. Ici, les japonais sont très fiers de la préfecture de Fukushima, peut-être parce qu'ils ont réussi à se relever avec courage de la catastrophe de 2011. Comme M. Watanabe, bonjour M. Konichiwa M. Watanabe. Vous venez souvent ici ? Vous venez souvent dans cette criée ? Oui, je viens m'approvisionner tous les jours en poisson. Il y a de beaux poissons ici. Tatsuya Watanabe cuisine les produits de Fukushima sans appréhension. Après le port, rendez-vous chez son maraîcher, où il va chercher ses légumes quotidiennement. Les deux hommes militent activement pour la reconstruction de leur région grâce à leur amitié précieuse. Là où je pense avoir eu beaucoup de chance, c'est ma rencontre avec un chef local de confiance, juste après la catastrophe. Lui et ses amis cuisiniers, et moi, avec mon réseau d'agriculteurs, nous avons été le moteur pour créer quelque chose tous ensemble. Donner l'envie aux gens de revenir à Fukushima, parce qu'ils ont mangé de bonnes choses, je pense que c'est le premier pas vers la reconstruction. Ce soir, nous avons rendez-vous dans le restaurant de Tatsuya Watanabe, qu'il a rouvert à Iwaki, encouragé par les clients fidèles. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs dès le début. Des amis d'amis disaient qu'il y avait des poissons difformes, même si je leur disais que ce n'était pas le cas. J'ai fait faire des tests, et petit à petit, j'ai commencé à servir plus de produits locaux. Si en avril, il y a des rejets d'eau traité, je continuerai à utiliser des poissons d'Iwaki. Des produits soumis à des contrôles rigoureux, le Japon s'est imposé des normes encore plus sévères que celles de l'OMS. Sous-titrage Société Radio-Canada